C'est Vincent, quand même. Très bien, maintenant, Vincent. Vincent, voilà, qui est à Nantes, qui va nous parler de l'autre partie de la simulation, de toute la simulation verticale. Il nous semble important que vous présentez ces deux aspects, parce que c'est vraiment des aspects d'avis, quand même, quel que soit l'aspect urinaire, enfin, c'était le choix également qu'on avait fait en disant que c'était beaucoup de fonctionnels moteurs, parce que c'était un temps également considérable. Sinon, effectivement, à la fois Emmanuel et Pierre ont été ravis de nous faire partie de cette réunion. Bonsoir, je vous remercie de votre accueil, et je suis très honoré de poursuivre la discussion. Vous parlez de l'intelligence collective, il va falloir aussi de l'intelligence artificielle pour prendre les décisions médicales, tellement les sujets ne viennent plus. Je vais vous parler des interfaces cerveau-ordinateurs, qui sont, actuellement, on est capable de décoder l'activité cérébrale en temps réel, ce qui permet de fournir aux patients présentant des épicis, un moyen d'interaction avec l'environnement, soit de commande, soit de restauration de la motricité. Actuellement, l'utilisation est essentiellement celle du signal électrique produit par le cerveau, avec trois niveaux d'acquisition, soit l'électroencéphalographie, standard, qu'on connaît bien, qui a l'avantage d'être non invasive, mais qui présente une mauvaise résolution faciale. Le degré ultime, c'est la détection intracorticale, qui va apporter un niveau d'information neuronale, mais qui, malheureusement, nécessite d'implanter des électrodes dans le cerveau. Il y a un niveau intermédiaire, qui est également la préférence de Val, c'est l'électro-corticographie, qui consiste à l'utilisation d'électrodes posées sur le cortex cérébral. Il paraît important d'aborder quelques notions électrophysiologiques pour comprendre un petit peu la problématique et remodérer un petit peu ce qui a été montré au préalable. Chez l'homme, il n'y a malheureusement pas de générateur de marche identifié dans la molépinière, donc il va falloir un codage un petit peu plus sophistiqué. Lorsqu'on utilise l'électro-corticographie et qu'on regarde ce qui se passe lors de l'activité motrice, on voit que tout le système moteur de programmation et d'action est mis en route, à la fois au moment de la réalisation, mais aussi au moment de l'imagination, ils utilisent les mêmes circuits. On peut voir chez ces patients que le niveau d'activation du cerveau peut même être plus important si on utilise un feedback, c'est-à-dire si on montre au patient ce qu'il est en train d'imaginer ou de réaliser. On a été capable, progressivement, grâce à l'analyse cinétique du mouvement, de décoder, un peu comme le fait la pierre de Rosette, l'activité électrique qui colle, par exemple, pour le déplacement de différents doigts. On peut donc prédire avec l'activité électro-céphalographique la trajectoire que vont avoir les doigts. Vous voyez ici la trajectoire prédite en rouge par l'électro-céphalographie et la trajectoire réelle en rouge. On a reproduit ces éléments sur des données de singe, par exemple sur des positions du bras. Vous voyez cet électro-corticogramme assez sophistiqué et on est capable, par le même lié, c'est-à-dire en faisant une co-registration d'électro-biographie et de peltateurs, de détecter la force de graspé. C'est un autre élément important. Et on a même montré qu'il était possible d'utiliser des micro-électrodes électro-corticographies, donc qui sont moins invasives, pour détecter les mêmes événements. On voit ici qu'on est même capable, sur un hémisphère, de détecter la commande des mouvements contrôlatéraux, ce qui est normal, mais aussi homolatéraux, ce qui peut présenter un intérêt chez les patients qui ont, par exemple, une lésion hémisphérique. Le niveau le plus élevé actuellement atteint, c'est chez les singes, par l'enregistrement intracortical, et on va retrouver, avec ce type de puces, la possibilité de détecter tous les paramètres cinématiques du mouvement, en termes de position, de vélocité, de force, etc. Les premiers patients sur les essais cliniques ont été implantés dans les années 2000. On voit ici une vidéo assez explicite, si c'est le noir. Dommage. Regarde si t'as le bando en bas qui s'allume, comme tu restes de... Non, non, je ne l'ai pas. Ah bien, ça ne passe pas, donc je l'ai suivi. On voit qu'à partir de cette petite électrode de la tête des pièces de 2 centimes d'euros avec une centaine de contacts implantées en intracorticales, on va pouvoir enregistrer l'activité neuronale unitaire ou des champs potentiels locaux sur les différentes électrodes. Ces champs potentiels sont transmis malheureusement encore aujourd'hui par le biais d'un connecteur externe, ce qui pose le problème de la pérennité des dispositifs. Donc on n'est pas aujourd'hui capable d'avoir des dispositifs totalement implantables et vous voyez l'encombrement qui rend les choses complexes. Donc on voit pour la réalisation de mouvements, le tuning neuronal, c'est-à-dire que dès qu'on fait réaliser un mouvement au patient, ou l'imaginer, un certain nombre de neurones vont avoir une activité synchrone avec ce mouvement. On peut donc détecter différents paramètres en répétant des séquences bien précises, ce qui permettra ensuite, lorsqu'on veut par exemple imaginer déplacer ce curseur à l'écran, repérer la série de neurones qui sont en phase avec ce type de mouvement et permettre un contrôle instantané au patient. Donc actuellement, avec ces dispositifs d'interface, j'identifie trois catégories de substitution pour les handicaps moteurs. Donc on a le contrôle avec le pilotage de fauteuil ou de domotique, ce qui permet quand même de rendre un immense service au-delà de la prouesse technique. Et puis, bien entendu, le rêve ultime, c'est de pouvoir avoir des prothèses pilotées directement par la pensée ou voire même de stimuler la moelle épinée en sous-lésionnelle à partir de la commande cérébrale. D'autres niveaux intéressants utilisent le principe du neurofeedback qui permettra de faciliter le réapprentissage neurologique après des lésions du système nerveux central en guidant la plasticité par l'entraînement cérébral direct. Et enfin, il y a des systèmes qui permettent de faire un monitoring pour la chirurgie de tumeurs cérébrales qui sont en zone fonctionnelle, notamment motrice. Là, on est plutôt dans l'aspect préventif. Donc, pour vous montrer le niveau ultime aujourd'hui atteint en termes de performance en intra-porticale, vous voyez l'équipe de Collinger qui a implanté cette patiente présentant un déficit tétraplégique neurodégénératif et qui est capable de commander ce bras robotique de façon très intuitive avec l'apprentissage elle intègre le bras comme si c'était son propre bras elle est capable de mâcher et de parler en même temps qu'elle pilote ce bras ce qui est assez stupéfique. Un degré peut-être moins spectaculaire mais probablement aussi très intéressant chez cette patiente qui est tétraplégique et qui nécessite une assistance ventilatoire elle a la possibilité de commander directement à clavier numérique et là on voit la vidéo qui est réalisée en temps réel pour répler et communiquer. On peut bien évidemment commander la domotique par le même principe. Les équipes françaises comme l'équipe de Grenoble sont actuellement en train de développer un implant qui est déjà très très abouti un implant d'électrocorticographie qui serait totalement intégré sans fil ce qui est quand même un progrès spectaculaire. Il n'y a pas d'autres dispositifs au monde disponibles à l'heure actuelle de ce type-là et leur objectif c'est de piloter un exosquelette avec toutes les limitations que ça comporte mais un certain nombre d'applications peut-être moins d'exigences seront tout à fait disponibles. D'autres équipes françaises comme l'équipe de la Ziver à Bordeaux ont aussi travaillé sur la stimulation médulaire sous les ionelles. Comme chez eux malheureusement on n'a pas de générateur de marche ils proposent de faire des processeurs qui qui permettent de reproduire la séquence de marche et donc il suffira entre guillemets au cerveau de commander le déclenchement de la marche d'y ajouter un système d'intelligence artificielle pour piloter des choses relativement simples et on peut envisager dans un futur proche de pouvoir refaire marcher des patients comme indiquait Philippe tout à l'heure avec peut-être dans le même ordre d'idée la prévention des déformations neuro-orthopédiques si on redonne des fonctionnalités. Il existe d'ailleurs des preuves de concept d'une autre façon de rééduquer enfin de réhabiliter le membre c'est de stimuler directement les nerfs périphériques pour avoir un contrôle musculaire paralysé donc ça fonctionne très bien chez le singe avec un contrôle cortical direct par la pensée et des équipes comme l'équipe de Grasse ont aussi montré qu'il était possible de le faire en héletro-encéphalographie en pilotant directement par des stimulations transcutanées et musculaires bien évidemment sans le retour sensitif toute commande motriste ou pilotage de prothèse ou membre n'aura que peu de sens pour le patient et les équipes comme celle de Collinger qui a beaucoup travaillé sur l'intracortical a montré qu'il était possible grâce au même puce que celle qu'on a vu précédemment de redonner en stimulant le cortex sensitif primaire une sensibilité somato-topique c'est très embryonnaire mais c'est une piste extrêmement intéressante qui sera fondamentale l'autre aspect qui nous passionne c'est le neurofeedback lorsque le système nerveux est lésé en centrale et bien on pense qu'il est possible de réapprendre et il y a pour cela deux façons de procéder soit on entraîne le cerveau à reproduire une activité qu'on lui impose par le lien d'un ordinateur et d'un feedback soit lorsque le patient déclenche une commande on active une prothèse d'assistance qui va permettre de faire des gestes de réaliser des gestes de façon beaucoup plus adaptée que celle qui peut faire en temps de paralyser et ça a toute son importance chez les patients qui sont atteints d'AVC on voit en fonction de la stratification du niveau de déficit initial les faibles progrès qui sont effectués en général dans les trois mois et peu au-delà et on voit dans cette méta-analyse de 2009 qu'il y a très peu d'interventions de rééducation qui permettent d'améliorer véritablement à long terme la fonction au-delà de la récupération naturelle post-AVC on a étudié chez deux patients l'un qui présentait un AVC l'autre un traumatisme crânien l'intérêt de ces techniques d'entraînement avec feedback ces patients étaient implantés en stimulation quanticale pour traiter leur douleur qui était associée à leur pathologie et on a connecté ces électrodes à un système d'interface portable assez simple et on leur a demandé de réaliser des alternances de tâches de repos et d'actions motrices on a pu identifier au niveau de l'électro-encéphalogramme en l'occurrence de l'électro-corticogramme les contacts qui donnaient des réponses motrices on a enregistré l'EMG en parallèle et on a trouvé ces phénomènes de désynchronisation au niveau de l'électro-encéphalogramme qui sont obtenus lorsque le patient réalise une tâche motrice qu'elle soit réelle ou mentale et d'autres désynchronisations ont été corrélées à un mouvement d'un curseur vertical on demandait donc au patient d'essayer de faire monter le curseur par la pensée et donc on voit le petit curseur rouge là qui monte lorsque le patient imagine qu'il ouvre et qu'il ferme sa main en entraînant donc régulièrement le patient on a pu voir que alors qu'il était au départ difficile pour lui d'avoir une dissociation entre l'état de repos et l'interaction au niveau du cortex moteur et bien avec l'entraînement progressivement il réussit à avoir un état basal de repos très net en bleu sur le carré ici et l'état soit d'imagination du mouvement soit d'imagination du mouvement en rouge très dissocié lorsqu'on regarde le déficit de la main initialement vous voyez en haut ce qu'il arrive à réaliser et après la phase d'entraînement on lui demande de réaliser les mêmes mouvements d'ouverture et fermeture de la main mais cette fois sans regarder en regardant uniquement le feedback en seulement 48 heures d'entraînement on arrive à obtenir des résultats intéressants et même pérennes le patient a réussi à nouveau à utiliser les contrôles de son fauteuil ou sa télécommande donc c'est des petits problèmes mais qui sont tenus en 48 heures de façon assez surpente on note sur les électroniogrammes des éléments objectifs qui permettent de voir ses progrès je vais passer rapidement là-dessus et il y a un véritable engouement dans la littérature avec plus de 400 articles sur l'éducation des ADC et des CI l'interface à l'ordinateur et plus de 1000 articles sur la réhabilitation au global avec maintenant plus de 450 patients enrôlés dans des études dont 6 essais randomisés avec dans la grande majorité des papiers des améliorations fonctionnelles qui n'étaient pas constatées avec les autres modes de rééducation et on trouve aussi des études qui montrent des changements en irages fonctionnels dans le fonctionnement cérébral et ces changements sont parallèles à l'amélioration clinique constatée par des tests standardisés de rééducation l'autre aspect du neurofeedback c'est le traitement des douleurs neuropathiques après une lésion du système nerveux périphérique par exemple le plexus brachial amputation on a observé une plasticité mal adaptative dans le système sensorimoteur cette plasticité est probablement responsable des douleurs et on envisage qu'elle soit liée à la non-utilisation du membre et il serait donc intéressant de pouvoir proposer des systèmes pour contrer cette plasticité on a mis en place à lente un dispositif qui utilise les interfaces à ordinateur non-invasives avec les transiculographies et un feedback qui est donné par les mouvements d'un avatar dans des lunettes de réalité virtuelle en trois dimensions donc quand le patient imagine qu'il bouge son membre amputé ou déficitaire et bien il voit s'allumer l'équivalent dans les lunettes de réalité virtuelle ce qui correspond à un couplage d'entraînement cérébral direct et de miroir box pour ceux qui connaissent dans le traitement des patients amputés l'essai clinique en cours on a déjà des éléments qui sont assez importants enfin le neuromonitoring vous savez qu'on implante certains patients en stimulation cérébrale profonde pour corriger les mouvements anormaux comme dans la maladie de Parkinson et malheureusement pour l'instant on fait une stimulation continuée pour corriger les hyperactivités pathologiques des noyaux des centraux et on envisage aujourd'hui grâce à ces systèmes qui sont capables de décoder en direct l'activité de ces noyaux de pouvoir faire une stimulation à la carte ce qui permettrait probablement et on a déjà un certain nombre d'éléments qui le laissent penser d'améliorer les résultats neurologiques mais surtout la pérennité de ces résultats à long terme pour terminer l'autre aspect qui aujourd'hui est situé beaucoup plus en amont mais qui vise à protéger les voies motrices c'est l'utilisation de la chirurgie éveillée pour détecter puisqu'on est tous faits relativement différemment détecter la fonction motrice plus sensitive que l'on veut préserver lorsqu'on enlève des tumeurs situées dans ces zones fonctionnelles et grâce à ces interfaces qui permettent de traiter en temps réel en condition éveillée on est capable d'analyser l'activité cérébrale et de voir apparaître sur l'écran le schéma de lumière en bas à gauche les zones qui s'activent lorsqu'on fait réaliser une tâche particulière on est aussi capable de faire des stimulations et de regarder et de penser l'évoquer c'est à dire la connexion des différentes zones cérébrales afin de les préserver aujourd'hui ces systèmes sont effectivement très prometteurs mais on note un certain nombre d'obstacles au niveau éthique et au niveau technologique qui fera encore largement surmonter il reste encore nécessaire de faire des évaluations plus abouties des résultats cliniques réels qu'apportent ces technologies ces technologies qui s'imposent dans une médecine personnalisée il faudra aussi envisager de s'inquiéter des aspects médico-économiques car pour une simulation médulaire il faut compter environ 20 000 euros pour implanter un patient j'imagine que pour mettre un système d'interface à ordinateur pour commander un fauteuil roulant ou piloter une neuro-prothèse le prix sera complètement différent donc à qui s'adressent ces dispositifs c'est une vraie problématique et puis on est dans un domaine qui confronte toutes les spécialités et autant il faut hybrider les technologies parce que l'interface ne marchera pas seule il faudra aussi d'autres technologies mais il faudra probablement hybrider de plus en plus les pratiques pour pouvoir effectivement porter les bons choix comme on discutait au départ je vous laisse merci merci un petit moment parce que c'est une communication extraordinaire présentée à des chirurgiens et donc la question concerne la série de la chirurgie vous avez évoqué la chirurgie éveillée est en train d'être exposée si bien la mise en valeur est présentée par en particulier l'équipe du faux et dans votre communication la question se pose parce que vous avez aussi parlé d'une certaine éthique d'une certaine précaution et je sais si la chirurgie éveillée pose en partie cette question donc avec les technologies extraordinaires que vous avez présentées est-ce qu'il n'y a pas une solution de remplacement de la chirurgie éveillée par le feedback sur la zone concernée par cette chirurgie elle-même c'est bien évidemment l'arrière-pensée de ces recherches notamment on pourrait parler du langage même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui c'est toujours compliqué d'éveiller un patient et de le garder éveillé pour faire des interventions complexes dans les zones du langage qui sont des zones extrêmement vastes et connectées et on a déjà montré qu'il était possible de détecter l'activité du langage de façon assez fiable chez un patient endormi avec l'électro-corticographie malheureusement ceci ne concerne que l'analyse du cortex et on sait très bien que dans la chirurgie éveillée ce qui est aussi important et fondamental c'est la connectique et donc une fois qu'on a enlevé une partie du cortex qu'on jugeait non fonctionnel on ne peut plus évaluer en endormi la connectique de façon aussi fiable même si on a fait quelques délits des papiers sur de la stimulation cortico-corticale par exemple on fait un très schématiquement on stimule Broca et on regarde ce qui arrive d'enverniquer pendant qu'on enlève la tuneur entre les deux et une fois qu'on arrive au faisceau on voit les potenciés évoqués qui disparaissent on essaie de savoir à quel moment il faut stopper l'intervention donc ça c'est des choses qui sont intéressantes mais vraisemblablement rien ne remplacera dans l'immédiat à court terme l'éveil du patient qui permet une évaluation extrêmement sophistiquée bien au delà de prononcer le nombre de certaines images puisqu'en chirurgie on a beaucoup d'interactions avec le patient très joli moi j'ai beaucoup aimé le bras robotisé commandé par le cerveau donc je crois qu'on peut très bien l'appliquer à la chirurgie on a de très bons robots on a d'excellents chirurgiens avec un cerveau individu peut-être que bientôt on pourra communiquer commandé de rebouchure médicale uniquement par le cerveau est-ce que vous voulez que je vous remonte la vidéo pour manger une tableau de chocolat il y a des progrès c'est quand même le niveau le plus abouti à la réaction je voudrais venir sur les neurones en miroir dont vous avez beaucoup parlé sans les nobles ou à peine qui sont le fondement de tous vos travaux tout ce que vous avez raconté rejoint les fondements des comportements humains la rivalité numérique qui est une des fondements des comportements humains sociaux est fondée sur les neurones en miroir et donc on retrouve exactement la même problématique c'est les travaux dans la chambre dans la douleur notamment c'est la séance publique effectivement on a une activation de l'ensemble du système moteur lorsqu'on observe un mouvement et il est probable qu'en ajoutant ce retour et cette activation et en entraînant le patient à activer les bonnes zones de son cerveau et non plus comme on voit chez les amputés lorsqu'on touche la joue il y a une sensation de toucher le pouce donc on voudrait bien remettre les fonctions à leur place et donc en entraînant le patient à activer seulement certaines zones et en lui montrant un retour qui va activer de façon plus précise c'est le remerloir on espère que ceci va apporter un bénéfice un peu de l'activité et c'est quelque chose qu'on peut complètement objectiver puisqu'en iran fonctionnel on est capable maintenant de détecter les centres d'activation en géométrie géodésienne on peut même mesurer le déplacement de ces centres d'activation donc on peut très bien voir objectivement le bénéfice d'un entraînement avec ces dispositifs et c'est ce qu'on essaye de faire accueillir merci beaucoup ça me permet de dire également on est dans une aventure considérable mais peut-être François qui a encore complété sur tout principe de la rééducation multitâche multisensorielle c'est-à-dire qu'on est sorti d'un système où on disait on réduit le moteur sans s'intéresser en étant bonitif ou sensoriel on voit avec les nouvelles technologies des plateformes de rééducation où vous êtes en même temps en train de pouvoir participer à un jeu où vous vous promenez et c'est assez intéressant qu'on sort d'un système qui était assez cloisonné pour un système où on se rend compte que c'est beaucoup plus attraqué qu'on ne le pensait et qu'il faut avoir une vision plus globale ça rejoint un peu la réflexion du feedback beaucoup plus globale dans nos approches c'est vraiment intéressant parce que les technologies nous amènent une possibilité de faire tout tout simplement considérable oui tout à fait le travail sur l'attention du visé les travaux qui sont faits sur l'attention du visé montrent qu'un patient qui s'améliore sur l'attention du visé s'améliore sa performance sur l'attention du visé et forcément on se retrouve maintenant avec des passerelles entre les différentes professions de vie paramédicales qui sont majeures et des collaborations extrêmement étroites et qui permettent aujourd'hui de développer cette rééducation encore une fois la plus précoce possible la plus multitâche et la plus intensive possible ça c'est vraiment pour nous en tant que médecins de médecine physique une avancée et une possibilité de travailler véritablement de manière très très proche avec nos collègues chirurgiens à l'invente et ce quels que soient les âges c'est très efficace même chez les personnes très âgées qui est très éveillées j'ai eu en train de mettre un peu je suis et je suis à l'autre à l'autre et à l'autre je suis j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je sais j'ai eu